On est sur l'étage en fait, ils sont mis en sécurité, risquerait, et là on a évacué trois personnes dans une maison, on en a évacué deux sur le fond de l'avenue avec deux emplois. Par rapport à 99, c'est pire, pire que 99, c'est terrible, on va souffrir parce qu'il y a du travail qui va faire un peu impressionnant à reconstruire des maisons inondées, des vignes complètement arrachées, des espaliers, je pense qu'il va y avoir un travail énorme, énorme, énorme. Il va falloir beaucoup de solidarité et beaucoup de courage, beaucoup de courage, autant pour les personnes qui ont été inondées. Vous avez dit que vous le toquez au port pour vous prionnière, et ce n'était en quoi, une demi-heure ? Une demi-heure, il y avait tout de même. De 4h à 4h30, il y a le toquez. Je la marque là. Un short, torse de ligne, monté tout électrique, perceuse, visseuse. Compresseur, comme ça, mon bête, c'est à dire, heureusement que c'est pas monté plus. C'est un désert. Je veux une donnée, une mauvaise donnée, parce que je ne suis pas parti. C'est la cinquième fois, là, depuis 99, que je prends l'eau. Dans la maison, non, c'est la deuxième fois. Mais ça fait 5 fois que je prends l'eau pour les annexes, les extérieurs, tout ça. Donc cette nuit, les fortes précipitations qu'il y a eu dans les Corbières, côté Tuchan, il y a eu dans les Corbières. Tuchan, l'eau est montée rapidement. Elle a dépassé certaines côtes d'alerte, voire celle de 99. Et la digue de Sijan, la digue de l'Espina, qui est en reconstruction, a été surémergée par cette eau-là. Donc ça a inondé l'ensemble des quartiers bas de Sijan. Et heureusement qu'une anticipation a été mise en place, avec l'évacuation préventive des populations. Donc avant que l'eau arrive avec force, une grande majorité de la population avait été déjà évacuée. Le reste a été évacué ce matin avec les hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile, plus les embarcations de pompiers. À l'heure actuelle, on n'a aucune victime à déplorer, aucun blessé. Donc c'est quand même une très belle chose. C'est tombé fort. À une heure du matin, on est venu toquer chez nous pour qu'on sorte notre véhicule. On a un camping-car garé, pas loin de là, sur les berges. Et donc, à l'intérieur du village, ça touchait quasiment le pont qui est à côté de la banque. Et c'était des gens sur le stade de rugby. Puis on a sorti le camion. Et puis on est rentrés chez nous. Et puis on est rentrés chez nous.